Ce qui est important, c'est la stratégie autour de ça, peut-être plus que les activations en tant que telles. La réflexion de départ, c'est Hyundai qui finalement ouvre une filiale en France en 2012, signe un partenariat avec l'Olympique Lyonnais parce que ça a besoin d'un développement de notoriété assez rapide sur le marché français, d'un côté aussi, pas d'une francisation de la marque, mais d'un besoin de s'implanter très clairement sur le marché français, et puis surtout de faire connaître ces véhicules parce que la marque Hyundai et ces véhicules, on avait une impréhension finalement d'un produit assez moyen et finalement il y avait une dissonance aussi quand les gens testaient le véhicule entre l'impression qu'ils avaient et la réalité de l'expérience qu'ils avaient. Donc à chaque fois qu'ils testaient un véhicule Hyundai, ils disaient c'est quand même incroyable ce véhicule, en fait j'avais pas du tout idée qu'il puisse être aussi qualitatif, les finitions étaient comme ça et du coup il y avait un vrai lien avec l'expérience qui était vécue. Et partant de ce constat-là, on s'est dit, ok, donc c'est l'expérience qui va faire jouer sur la transformation de la perception, donc comment est-ce que nous on peut faire vu une expérience Hyundai aux fans de l'Olympique Hyundai ? Et donc on s'est dit, ça veut dire quoi une expérience ? Une expérience ça veut dire, et surtout une expérience spectateur augmentée, ça veut dire d'abord chercher les biais à l'expérience qui est vécue aujourd'hui. Donc on a cherché tous les freins à l'expérience, donc il y a plein d'études qui sont sorties, des études IPSOS, des études de l'AFP sur l'accessibilité au stade, la façon dont les gens attendaient, le manque de parking, finalement le covoiturage qui n'était pas mis en place, le guel, la gamification dans les stades. Donc tous ces freins là, on les a étudiés, on s'est dit, est-ce que Hyundai a sa place pour répondre à une attente ? Si elle avait sa place, on a creusé pour trouver un concept créatif, si elle n'avait pas sa place, on s'est dit, c'est pas à nous de le faire, on va être illégitime et ça va desservir la marque. Donc on a monté des projets sur l'accessibilité, on avait un programme de covoiturage autour du stade qui emmenait les fans de l'Olympique Léonné dans les concessions aux alentours du club pour vivre une expérience, tester le véhicule. Et d'ailleurs sur la dernière saison, la marque a vendu 44 véhicules sur une saison, c'est énorme, c'est incroyable. Donc on a vraiment suivi aussi les KPI, c'est aussi un des learnings qu'on a, c'est qu'on a suivi pendant 8 ans tous les KPI en termes de performance de volume de véhicules vendus. Et surtout on a intégré l'expérience Hyundai dans le parcours du fan. Donc ça veut dire que dès que par exemple le fan voulait savoir comment se rendre au stade, il avait la possibilité de venir avec ce service de covoiturage, il avait possibilité d'avoir une place de parking s'il était propriétaire d'un véhicule Hyundai, il avait la possibilité d'avoir une expérience enrichie en stade avec de la gamification. Donc tous ces champs-là, on les a investigués, creusés, et ça a donné des opérations qui fonctionnent et qui sont tangibles, mais à la fois créatives.